Coucou les loulous ! Et coucou les petits chéris ! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la pâte à slime ! Voilà ! Une pâte à slime ! Et nous allons faire, parce que comme c'est pour les enfants, on va essayer de faire quelques tests de pâte à slime 100% naturelle, sans colle, sans borax et sans lessive. Alors là, qu'est-ce qu'on va mettre pour le premier essai ? Il va y avoir, on va donner des ingrédients très précis, 110 ml d'eau, 100 g de fécule de maïs et du colorant. On est parti ? Allez, on mélange ! Tu verses l'eau ? Allez, tu la verses toute entière. Et puis, pourquoi pas, si on mettait des petites paillettes ? Oui ! Allez, des petites paillettes ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Voilà, donc pour l'instant, on a obtenu une petite consistance de pâte à slime. Soit c'est trop dur, ça se casse, soit c'est trop liquide comme là, on ne sait pas trop. Dans ce qu'on va faire, certains préconisent effectivement de laisser reposer une heure à plusieurs heures, voire 24 heures au réfrigérateur. ... 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 à soupe de fécule de maïs vas-y ma puce et là on va faire chauffer doucement tout en remuant et jusqu'à obtenir une consistance un petit peu épaisse voilà maintenant notre pâte à slime est en train de prendre une belle consistance et on va la laisser refroidir pour pouvoir ensuite la manipuler alors voilà nos deux pâtes à slime après avoir reposé à peu près une heure au réfrigérateur donc là sur la pâte à slime à base de lait concentré vous voyez c'est pas top pour l'instant c'est très ça colle ça colle ça ne s'étire pas vraiment donc là non ça c'est pas top on va essayer de le laisser un peu plus longtemps au réfrigérateur là c'est la pâte à slime à base de fécule de maïs et d'eau tiède on dirait que c'est peut-être un petit peu mieux non ça c'est peut-être ouais ça me demande peut-être effectivement qu'on la laisse reposer davantage au réfrigérateur parce qu'on sent une consistance un petit peu un petit peu dur effectivement mais à côté c'est un petit peu liquide donc là ça mérite l'appareil on va la laisser un peu plus de temps au réfrigérateur et puis on viendra tester ça donc on va dire on va le laisser toute la journée et toute la nuit et puis demain on testera les deux pâtes à slime on va essayer une troisième recette à base de liquide vaisselle et de sel simple aussi mais on va essayer allez tu verses le liquide vaisselle alors nous on va faire du slime transparent on va pas le colorer comme ça voilà on en est pas mal plus il y a de liquide vaisselle et plus le slime sera gros allez tu verses le sel alors il faut le verser tout doucement un petit peu voilà stop et pour remuer il n'y allait vraiment pas petite quantité ça commence à le faire ça commence à le faire ça serait vraiment fabuleux bon bon oh bon Voilà, alors, on a rajouté du sel. Il faut qu'il soit obtenu une consistance un peu gelatineuse. On n'a pas trop cette consistance. Et là, on va peut-être rajouter un petit peu de sel. Et il faut laisser reposer minimum 24 heures à 3 jours au réfrigérateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le mettre et le mettre. Et on va attendre encore une fois. Et nous revoilà 24 heures après avoir fait nos tests de pâte à slime. Alors, nous, Julia, tu vas tester. Qu'est-ce que t'en penses ? Ça, c'est celle qui est faite avec le liquide vaisselle et le sel. Alors, c'est comment ? Ah, c'est pas trop ça. C'est resté très liquide. Alors, il est entre 24 heures et 3 jours. Du coup, on va le remettre au réfrigérateur encore 2 jours. C'est la pâte à slime avec la fécule de maïs et l'eau. Donc là, regarde, ma chérie. On avait des cours avec plein de belles paillettes. Alors, ça donne quoi ? Ah, ça donne... Ah, 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 ah ! Ouf ! Et ouais ! Alors, ça a l'air assez dur. Bon, ben là aussi, ça a l'air d'être génial. Hein ? Tu arrives à l'attraper ? Alors, c'est resté très liquide sur le dessus. Après, ça a fait un effet un peu ciment sur le dessous. On va essayer de l'attraper. Ah ! Ça fait pas trop mal. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Vas-y, prends un gros morceau. Alors bon, c'est pas tout à fait la consistance de la pâte à slime, mais c'est pas mal quand même, hein. Bon, c'est un peu plus... C'est, ouais... Un peu plus liquide, quand même. Mais la texture, c'est assez sympa. Après, il faut rester dans le bol parce qu'on peut pas... On peut pas la sortir parce qu'effectivement, il y a un aspect très liquide qui est resté sur le dessus. Alors peut-être que ça méritait d'être malaxé davantage. C'est assez étrange, mais c'est doux et c'est sympa. Et on va voir notre pâte à slime. C'est vraiment un bon morceau. Et regardez quand on la pose. Hop, elle revient liquide. Et voilà. La dernière pâte à slime à base de fécule de maïs et de lait concentré sucré. Alors là, ça donne quoi ? On l'avait teinté en jaune. Ah ! Ça fait bien pâteux ! Ça arrive à l'étirer pas mal ! Ça colle un peu, non ? Oui ! Celle-ci, elle a l'air vraiment pas mal, hein ? Oui ! On la sort du bol pour voir ? Oui ! Alors elle est comment, celle-ci ? Bien ! Ça colle un peu, quand même, hein ? Oui ! Ça n'aura pas été vraiment une réussite, hein ? On fera d'autres tests de base à slime ? Oui ! Et qu'est-ce que tu dis là au copain-copine ? À très bientôt ! À très bientôt, les petits chéris ! Et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo ! Ciao, ciao !